Générique ... Corte accueille pendant trois jours le congrès annuel de Foncimède, un réseau qui réunit plusieurs institutions méditerranéennes. Le dernier congrès s'était tenu en 2018 au Maroc. Cette année, le thème, c'est les enjeux de la montagne méditerranéenne. Pour en parler, je me trouve avec Jean-Christophe Paoli. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes l'organisateur de ce congrès. La montagne, dans le monde méditerranéen, la montagne, plus particulièrement en Corse, est-ce qu'elle revêt encore un intérêt ? Est-ce que c'est encore un enjeu ? Ou est-ce qu'il y a un sentiment d'abandon manifeste ? La montagne, à l'échelle du bassin méditerranéen, ça représente 70% de l'espace. On a tendance à se souvenir des plaines, les endroits où, à l'heure actuelle, vit l'essentiel de la population. Et pourtant, il suffit de lever la tête autour de nous, en Corse, évidemment, mais également sur les bords de la péninsule italienne, sur les bords de la Grèce, en Turquie, en Afrique du Nord, en Espagne. Ce qui veut dire que, pour l'essentiel, le méditerranéen vivait ou vit encore, soit dans une montagne, soit juste à côté d'une montagne, dans un piémont ou dans une plaine côtière. Partout, il y a un sentiment d'abandon de cette montagne, même dans ces territoires que vous évoquez. Ce n'est pas seulement propre à la Corse. Alors, évidemment, la situation est très contrastée. Le sud de la Méditerranée connaît exactement les mêmes phénomènes d'exil de la population, des montagnes vers les plaines et plus encore vers les villes. Mais pour autant, la situation est tout à fait comparable. Dans le sud de la Méditerranée, les montagnes sont encore très peuplées. On peut penser, par exemple, à la montagne de Kabylie ou à la montagne du Maroc, de l'Atlas marocain, ou encore à la montagne tunisienne. Mais peu à peu, la population se vide pour aller s'installer dans les villes. Et c'est exactement le même phénomène qui a eu lieu, si vous voulez, en Corse. 80% de la population corse au XIXe siècle vivait en montagne. Et à l'heure actuelle, 80% de la population corse vit en plaine. Et ça, c'est une situation que l'on retrouve partout en Méditerranée. Alors ça, c'est notamment dicté par une situation économique. Comment redonner de la valeur à ces territoires ? On a vu que vous avez abordé, notamment pendant ces deux jours, les exemples de la Palestine, de l'Israël, de tout le monde, le portour méditerranéen. Comment redonner de la valeur à ces territoires ? Alors, pour répondre à cette question, il faut d'abord essayer de comprendre le pourquoi de l'exode, le pourquoi de l'abandon. Pourquoi est-ce que la population des montagnes est partie ou est en train de partir avec un phénomène qui est juste stabilisé à l'heure actuelle en Corse ? Et encore, certains villages continuent à perdre la population. Jusqu'à une période très récente, la quasi-totalité de la population qui vivait en montagne vivait soit d'élevage, soit d'agriculture. Et en général, d'une combinaison des deux. Ce qui a clairement provoqué l'exode, c'est le fait que cette agriculture n'a pas pu se moderniser. C'est-à-dire, alors que partout ailleurs, dans les plaines, les agriculteurs se sont équipés en matériel et en technique moderne pour pouvoir améliorer leur niveau de vie. Au contraire, dans les montagnes, ces techniques étaient inaccessibles. Tout simplement à cause des difficultés physiques que rencontraient les agriculteurs, en particulier les pentes. Justement, le pastoralisme, ça reste encore une des solutions ou pas ? Alors, très longtemps, le pastoralisme est devenu l'unique solution. Alors qu'on avait une agriculture et un élevage qui étaient variés, c'est-à-dire qui combinaient à la fois agriculture et élevage, pastoral pour l'essentiel, la partie agriculture a disparu. Et c'est le pastoralisme qui est devenu la seule solution. Le problème qui se pose maintenant, c'est que même le pastoralisme est mis en quelque sorte en cause par le fait que les conditions de vie évoluent, les exigences, les standards de vie évoluent, et même finalement les éleveurs ont des difficultés à se maintenir en montagne. C'est pourquoi l'élevage est encore une solution, mais certainement pas l'unique solution pour les montagnes. Juste en quelques mots, la course efface également de grandes difficultés sur le plan foncier. Il y a notamment le problème de la division. Ça reste un handicap lourd pour la montagne ? Alors, évidemment que c'est un problème. L'indivision, l'abandon, tout ça est un problème, parce que pour remettre en valeur, il faut s'attaquer aussi à des questions juridiques. Mais la question de fond, ça reste quand même la question économique. Comment reprendre ces terres et comment faire en sorte qu'elles reprennent une valeur ? Et là, le foncier, résoudre le problème foncier, c'est une solution, c'est sûr, indispensable, mais ce n'est pas toute la solution. Merci Jean-Christophe Paoli d'avoir répondu à nos questions. Le Congrès et le réseau Foncimètre se poursuit demain avec une visite de terrain dans la montagne. ce sera à la visite. Sous-titrage Société Radio-Canada